donc du coup là on est sur life of delta donc qui est développé donc la sortie n'est pas encore annoncé c'est développé par hero games donc c'est leur premier jeu et c'est édité par daedalic entertainment donc ce sont les développeurs et éditeurs de toute la série des dépognats etc très bien connu dans l'univers des point and click maintenant donc là on a le droit à des sous titres français et il ya absolument pas d'audio pour aucune langue donc partez à l'aventure dans cet immense point and click de science fiction post apocalyptique peuplé de personnages originaux et d'énigmes captivantes voilà donc du coup let's go en tout cas c'est très beau déjà clairement c'est magnifique donc alors attendez juste vérifier un truc voilà j'y vais à la souris c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc c'est parti alors que ça a l'air juste ouf et salut heroes saga comment tu vas alors il faut qu'on découvre où est jo où est parti jo ok je peux la jouer comme ça je me sens si faible maintenant le pauvre intéressant je me demande ce que fait cette radio cassée ici est ce que ah oui alors attendez c'est pas du tout ça je voulais voir on se fait une save histoire d'eux voulait voir un truc ah je peux je suis obligé d'aller au menu d'accord ah et je peux faire continuer ok ah oui d'accord et eux ils te mettent avec la manette ok bah écoutez je vais enchaîner je vais prendre la manette donc à faire hop ça devrait aller je pense et bien sûr ça ne a si ça fonctionne est ce que je peux switcher ou pas du tout je vais essayer de voir est ce que je peux bouger un peu pas du tout j'aime bien ma vie ça me fait grave plaisir tout ça et du coup la zone interactive sans manette ça se passe comment d'accord et ben écoute ça se passe bien ça se passe bien entre deux fatigues de covide un peu compliqué ce mois ci à ce steam néo fest mais bon et toi du coup tu as fait des découvertes héros saïa donc je peux avancer c'est cool ah d'accord ok je crois que j'ai capté pas du tout j'ai pas du tout capté mon caoutchouc let's go on prend en tout cas c'est très beau et très beau bon juste un petit souci avec tout ce qui est souris manette j'ai pas trop compris le principe en fait il a les on peut mettre les deux mais il ya les commandes que pour un des trucs nous nous posons pas de questions alors chargeur de batterie vu le tron xr verrouillé je trouvais le pass de joe ah bah oui mais joe est parti joe a disparu donc il ya le coffre fort tiens il ya une balle métallique on va essayer de prendre la balle ok nickel ah oui il se le met dans le bid ok donc parfait je pense que ça il faut les codes ouais voilà mais je les ai pas le coffre ne peut être ouvert qu'en entrant la bonne combinaison logique alors je dois trouver le bon mot de passe je me demande s'il est caché dans le coin certainement à le passe le passe de joe parfait c'était pour ouvrir ça ah bah oui parce qu'on se sent faible du coup faudrait peut-être surcharger les batteries non nickel voilà en diagonale là c'est celui qui est tout en haut et un carré en bas et là c'est ça j'ai tenté un j'ai tenté ah purée c'était pas chiant du tout hein peut-être sauvegarder un je vous le dis oh là là ok bon la suite sera plus sympathique bien sûr on y croit ok donc là il est chargé à bloc jean michel peut sortir de la maison merci merci pour le gg c'était franchement c'était un peu chiant pas inutilement chiant quoi tu sais le fait de réussir le truc en même temps après ça redescend donc en fait t'es pas sûr d'être chargé à bloc alors rz 7 bonjour peux tu me dire ce qui s'est passé la police est venue à embarquer joe rien ne va plus ces jours ci semble très contrarié quelque chose ne va pas mon lance pierre est cassé ça peut paraître futile mais tirer sur des vieilles boîtes de conserve était mon seul moyen de m'amuser un peu il n'y a rien d'autre à faire dans ce maudit désert je suis désolé de la prendre j'aimerais tellement pouvoir t'aider tu peux peut-être faire quelque chose tu n'as rien à échanger avec moi je pourrais te donner mon lance pierre qu'est ce que je ferais d'un lance pierre cassé oh je sais pas trop tête tu trouveras peut-être un moyen de le réparer tirer sur des trucs avec les possibilités sont infinies si tu le dis pour le moment ça ira mais merci je voudrais te voir si je change d'avis pas de problème je vais rester ici un moment très bien à le principe c'est qu'il fallait que tu trouves selon les cases du triangle les bons symboles bref c'était chiant et avec le brouillard qui me sert de cerveau on n'est pas forcément sur un truc plus facile bah je peux lui donner ça non ah bah non ça serait pour réparer le lance pierre du coup voilà marchand oui ça a l'air très sympa je vous remets le je vous remets le lien alors marchand dites moi vous savez ce qui s'est passé ici mon ami a disparu avez-vous vu quelque chose j'ai entendu dire que quelqu'un avait été embarqué par la police mais j'en sais pas plus je viens tout juste d'arriver je suis que de passage je comprends merci pour vos réponses me ok d'accord j'ai fait super bien la vache bien sûr imitation de vache ici à toute épreuve alors est ce que je pourrais choper un truc j'ai pas l'impression et par là bah y'a un puits super alors qu'est ce que je pourrais faire d'autre mais me survint mais de fou alors attends j'ai une combinaison à prendre y'a un oiseau jaune est ce que je peux faire un truc avec parce que là il le touche mais j'aurai la clé pour l'ouvrir ah oui j'ai la radio c'est vrai mais qu'est ce que je fous de la radio le coffre-fort il me faut la combinaison qu'est ce que je fais avec la radio il me fait c'est recassé ici ah attends je sais je sais rouge clair 1 3 milieu eau il ya moyen que ce soit ça ou alors c'est l'inverse c'est ça pas du tout ok mais il doit y avoir un homme et s'il est dans le coin mais va falloir faire un truc avec la radio et réfléchir un petit peu alors à temps ah ok donc 1 2 3 4 vous êtes malade vous quoi je vais noter mais d'accord que c'était le 2 et à la fin y'a un truc 1, 2, 3, 1 non ok on va essayer là c'est ça c'est le remake de simon très clairement donc ça ferait ok nickel très bien cette clé me servira sûrement bah c'est la clé pour libérer l'oiseau ah est-ce que l'oiseau on le refile pas au mec là on le refile au mec qui voulait un truc en échange de l'oiseau du lance pierre ou pas ça se trouve il veut juste on va lui donner une cage en vrai ouais il est beau allez let's go bon ça va pour l'instant à part le puzzle du début ça franchement ça passe bah du coup je peux lui donner direct peut-être il va le manger l'oiseau attends j'ai un peu le j'ai un peu peur là tiens regarde ce que j'ai là waouh c'est un véritable oiseau bien sûr il te plaît oui il est magnifique tu accepterais d'échanger ton lance-pierre cassé contre cet oiseau avec plaisir tiens prends-en bien soin t'en fais pas merci delta bah trop bien et du coup je vais réparer le lance-pierre ouais monique par contre du coup j'en fais quoi de mon lance-pierre parce que c'est super cool mais aucune idée je vais retourner là-dedans pour voir s'il n'y a pas un truc à faire parce que là j'ai l'impression que c'était tout il y avait le coup de la radio avec le mot de passe le coffre-fort a été ouvert il y avait la clé pour l'oiseau on a rechargé les batteries ça me parait assez assez complet je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre je crois que là je peux pas y aller alors ce serait dehors mais dehors il n'y a pas grand chose ah est-ce que je tire est-ce que je tire au lance-pierre sur la vache c'est la pauvre vache quoi elle a rien demandé mais elle se mange un coup de lance-pierre dans la tronchette ah ça aurait été drôle je sais pas trop ce que je peux faire pas grand chose il faudrait bien avoir un truc à faire avec le lance-pierre alors quoi moi je ne sais pas peut-être que je peux leur reparler encore non ah oui il y a LV422 je vais pas parler à lui ici bonjour qui êtes-vous je m'appelle LV422 voici mon fils R27 nous habitons dans les environs qui es-tu et que fais-tu ici je m'appelle Delta j'étais autrefois un repos de service dans une des usines de Megacity Joe m'a sauvé alors que je devais être mis hors service il m'a littéralement sorti d'une cuve à déchets toxiques et m'a rapporté chez lui pour me réparer c'est sûrement à cause de ça qu'il a des ennuis les gardes ont dû nous voir partir ça explique tout nous avons vu les soldats emporter Joe dans leur vaisseau et s'envoler vers Megacity le pauvre semblait terrifié nous n'avons rien pu faire faut que je le ramène je dois bien ça où se trouve Megacity ? comment je peux m'y rendre ? attends une seconde tu réalises que t'es en plein milieu d'une étendue désertique ? tu peux pas marcher jusqu'à Megacity c'est trop loin la route est bien trop dangereuse qu'est-ce que je peux faire alors ? va demander au marchand qui se trouve là-bas le type avec la vache butane il connait très bien la région il pourra peut-être t'aider merci je vais aller lui parler en échange de lance-pierre est-ce que je peux voyager sur ta vache ? c'est le meilleur trade non ? ne souhaitez-vous acheter nos super vêtements ? je suis sûr que vous seriez séduire la ravissante dame robot de vos rêves euh non merci en fait j'essaie de me rendre à Megacity soyez-vous comment je pourrais y aller ? euh Megacity vous dites ? mon ami c'est très loin d'ici et le désert grue de créatures très dangereuses il voudrait sans doute mieux voler jusque là-bas voler ? vous avez un vaisseau qui pourrait me y emmener ? moi non mais le vieux pilote oui son vaisseau est pas de première jeunesse mais vous pouvez toujours tendez le coup où se trouve ce fameux pilote ? il habite dans un village de la région mais ça reste trop éloigné et trop dangereux pour un petit robot comme vous vous ne pourrez pas faire le voyage tout seul si vous voulez je peux vous y emmener à d'autres vaches butanes mais cela aura un prix bien sûr désolé mais j'ai pas d'argent eh bien je suis marchand je vends des tissus si vous avez un tissu à me donner je pourrais considérer ça comme un paiement où puis-je trouver du tissu par ici vous voyez la bagnière rouge accrochée là-haut ? ça fait un moment que je la regarde le tissu me semble de très bonne qualité si vous parvenez à la récupérer elle pourra servir de paiement pour le voyage jusqu'au vaisseau du pilote est-ce que ça vous convient ? très bien je vais essayer de la récupérer ah nickel et là du coup c'est là que notre notre lance-pierre sert à quelque chose oh yeah pas mal et donc là hop le tissu j'ai pu récupérer la bannière admirez un peu ça c'est un très beau tissu grimpez le voyage va commencer trop bien allez toutes sur la vache bois ces bims accrochez-vous bien c'est parti avance vieille carne je voudrais vraiment que je change de vache tu m'as posé sur la vache comme si j'étais un bagage mais tellement ah alors nous avons beaucoup de contenu en préparation pour le jeu complet 28 niveaux d'un japon post-apocalyptique dessiné à la main et des centaines d'animations artisanales et soignées 50 mini-jeux vous attendent parmi lesquels la construction de moteurs de vaisseaux et la préparation de potions toxiques interagissez avec différents personnages et découvrez des histoires uniques des cinématiques entièrement animées approfondiront encore le scénario une magnifique monde originale j'avoue que la cinématique les cinématiques sont vachement belles quoi oh le jeu donne vraiment envie après j'espère juste que voilà au niveau de des énigmes et tout ça sera un peu plus un peu moins relou que le truc de la démo au début parce que on peut recommencer 15 fois